dans la région de Tumutu. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà une de l'actualité, le sommet Russie-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Le président de la transition, colonel Asmi Goïta, est sur place. Dans cette édition, Yaya Konaté nous parlera de l'historique de la coopération entre le Mali et la Russie, une coopération qui prend une dimension plus importante et qui donne déjà des fruits. La première conférence internationale sur les marchés et l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest du CIL sous cette ouverte IR. Les défis de la construction d'un marché régional résiliant les produits agro-pastoraux face au choc multidimensionnel est le thème qui sera développé au cours des travaux. En sport, l'afro-basket Seigneur-Dame donnera son coup d'envoi ce vendredi à Kigali au Rwanda. Les aigles-dames sont donc de la fête et ambition de voler au haut. Qui succédera au Nigeria ? Les débats s'annoncent houleux. Enfin, dans la chronique judiciaire, nous parlerons aujourd'hui de la plainte. Elle est introduite auprès du procureur de la République, mais aussi au niveau de la police et de la gendarmerie par une personne qui estime être lésée dans ses droits. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est à Saint-Pétersbourg depuis hier pour le sommet Russie-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. La coopération entre le Mali et la Russie date du temps de l'Union soviétique. Dès les premières heures de l'indépendance, notre pays se tourne vers l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un pays avec lequel des relations sont établies dans plusieurs domaines. Elles connaîtront des hauts et des bas en fonction des vicissitudes de l'histoire. Aujourd'hui, notre pays renouer avec ce partenaire historique pour une coopération qui donne déjà des fruits. Envoyé spéciaux à Saint-Pétersbourg, Yahya Konate, Adama Kamara, Abdul Salam Bambara. Le 21 mai 1962, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques déroule le tapis rouge au président Modibo Keïta, le président du Mali nouvellement indépendant qui affirme haut et fort son attachement au socialisme, même s'il a choisi pour son pays la voie du non-alignement. Une visite d'une dizaine de jours au cours de laquelle plusieurs accords de coopération seront conclus. Parmi eux, un traité de coopération économique et technique assorti d'un crédit de 40 millions de roubles ainsi qu'un accord d'échange culturel. Peu après, le premier ambassadeur du Mali prenait poste à Moscou. Une visite qui venait donner une nouvelle impulsion à des relations établies dès les premières heures de l'indépendance. En effet, une ambassade soviétique est ouverte au Mali dès janvier 1961, suivie du premier accord de coopération en date du 21 février de la même année. Un accord par lequel le Mali confiait la recherche minière sur son territoire à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Un pays qui participe désormais à de grands chantiers comme le stade Modibo Keïta, l'école nationale d'administration et qui accorde une assistance technique à la nouvelle compagnie malienne, Air Mali. Mais c'est surtout dans le domaine de la coopération militaire que l'URSS se distingue en son temps, contribuant largement à l'équipement de l'armée malienne et à la formation de ses officiers. Une coopération militaire qui se poursuivra sous le régime du président Moussa Traoré, tout comme la participation de Moscou à la formation des élites maliennes. C'est ainsi que de nombreux cadres maliens feront leurs études dans les universités des pays soviétiques. Les premières années de l'ère démocratique coïncideront avec l'effondrement du bloc soviétique et les relations entre la Russie, héritière de l'ex-URSS et l'Afrique en général, connaissent une certaine léthargie. Il faudra donc attendre la fin des années 2000 pour assister à un véritable retour de la Russie sur le continent noir. L'Afrique redevient un élément essentiel de la politique extérieure de Moscou. Un processus de réchauffement qui aboutira en 2019 à l'organisation du premier sommet Russie-Afrique tenu à Sochi, sommet auquel participe le Mali. 2019, fané de la signature d'un autre accord de coopération non suivi d'effet jusqu'à l'avènement de la transition en août 2020 et à la rectification de sa trajectoire en mai 2021. Depuis, le Mali s'est tourné à nouveau vers ce partenaire historique avec des relations basées sur le respect mutuel. Un partenariat à travers lequel Moscou et Bamako envisagent d'écrire de nouvelles pages de leur coopération au bénéfice exclusif des peuples du Mali et de la Fédération de Russie. Pour sa première visite en dehors du continent et d'ailleurs en dehors du pays en tant que président de la transition, le colonel Assimi Goïta a choisi la Russie pour prendre part au sommet Russie-Afrique. Un déplacement qui s'inscrit dans la dynamique de la consolidation des relations entre les deux pays. A l'excellente coopération politique et militaire qui existe entre les deux pays, Bamako et Moscou veulent désormais ajouter une dimension économique et commerciale. Nous retrouvons hier à Konatis. Février 2023, le ministre russe des affaires étrangères Sergei Lavrov est en visite au Mali. Pour la première fois de son histoire, notre pays accueille un chef de la diplomatie russe. Une visite qui illustre bien le regain d'intérêt dans les relations bilatérales. Abdoulaye Job, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Partenaires historiques, Bamako et Moscou le sont avec des liens qui datent de l'époque de l'Union soviétique. Des liens que les deux parties ont décidé de renforcer ces derniers temps au détour de quelques vicissitudes de l'histoire. En effet, pour faire face à la menace terroriste exacerbée du fait du retrait de certains des partenaires traditionnels du pays, les autorités de la transition font le choix stratégique de se rapprocher de la Fédération de Russie. La coopération entre les deux pays dans le domaine sécuritaire permettra notamment d'équiper et de former les forces armées maliennes contribuant ainsi à leur montée en puissance. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis grâce au leadership de son excellence, le colonel Asimine Goyta et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Pour diversifier cette coopération qui porte ses fruits et l'étendre à d'autres domaines notamment économiques et commerciaux, deux délégations ministérielles de haut niveau séjourneront dans la capitale russe. Au menu des échanges avec Moscou, des questions relatives à l'approvisionnement du Mali en produits stratégiques, notamment le blé, les engrais et les hydrocarbures. Le Mali, à travers son gouvernement, a transmis une convention aux autorités russes qui définit les besoins mensuels du Mali dans tous les produits, notamment les produits pétroliers, le blé et les besoins du Mali pour les intras agricoles. Donc il s'agit de dire que tous les besoins du Mali dans ces produits doivent pouvoir être satisfaits dans le cadre de ces échanges. A la suite de ces différentes missions, le Mali réceptionne une première cargaison de 25 000 tonnes de blé livrée au port de Conakry le 7 juin dernier. Il s'agit de la première partie d'une cargaison totale de 50 000 tonnes et un appui de la Fédération de Russie au gouvernement du Mali pour l'aider dans ses efforts de stabilisation des prix des denrées de première nécessité. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Cet appui d'envergure vient judicieusement renforcer les multiples efforts déployés par les plus hautes autorités de mon pays. C'est donc pour nous une occasion renouvelée pour s'allier à un partenariat bienveillant et fructueux que la Russie entretient depuis toujours et dans divers domaines avec notre pays. Les relations entre Bamako et Moscou sont basées sur un solide socle politique sous l'impulsion directe des présidents Asimil Goïta et Vladimir Poutine. Des relations faites de soutien mutuel au niveau des instances multilatérales, notamment aux Nations Unies où le Mali peut compter désormais sur Moscou. Ce qui a valu d'ailleurs au chef de la diplomatie russe ce grade de commandeur de l'ordre national du Mali à lui décerner à la faveur de sa visite au Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La Russie a toujours soutenu le Mali, et défendu l'unité du Mali, et l'intégrité territoriale du Mali, et s'est toujours opposée à des résolutions ou à des décisions qui sont injustes vis-à-vis de notre pays. Ajouter une véritable dimension économique à ces excellentes relations politiques, tel semble être le nouveau défi pour Momako et Moscou. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays est faible, 24,5 millions de dollars, soit environ 13 milliards de francs CFA. Il s'agit donc de renforcer les liens économiques et commerciaux, mais aussi et surtout d'étendre la coopération bilatérale à d'autres secteurs. Prospection minière, énergie, infrastructure, transport, agriculture et technologie sont entre autres domaines concernés. Sur un autre plan, suite aux accusations infondées et illégales des États-Unis d'Amérique contre le ministre de la Défense et les anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diara, le gouvernement de la transition a réagi à travers un communiqué pour condamner et rappeler aux États-Unis d'Amérique qu'il a contribué à créer cette insécurité au Sahel puisqu'ils n'ont pas assuré le service après-vente pour avoir participé au bombardement de la Libye pour faire partir le colonel Mouammar Khadafi. Je vous propose le communiqué du gouvernement de la transition lu ici par Ousmane Daou. Le gouvernement de la transition prend note du communiqué de presse par lequel le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis d'Amérique annonce des mesures restrictives, unilatérales et extraterritoriales compte des hautes personnalités et valeureux officiers supérieurs maliens sur la base d'allégations infondies. Ces nouvelles mesures, contraires aux droits internationaux que nous condamnons vigoureusement, viennent malheureusement à rallonger la liste des mesures agressives, des actes d'intimidation, de chantage et des campagnes hostiles contre le Mali au moment où nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes. Pour rappel, dans son communiqué numéro 053 du 27 mai 2023, le gouvernement de la transition a mis en garde les autorités américaines après leur avoir rappelé la série d'actes hostiles et provocateurs à l'encontre de notre pays. En outre, le gouvernement de la transition invite les autorités américaines à se rémémorer constamment leurs responsabilités dans l'aggravation de la situation sécuritaire dans notre pays qui est consécutive à l'intervention militaire unilatérale de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN en Libye qui a déstabilisé toute la région. A cet égard, il est troublant de constater que les autorités américaines qui font partie de ceux qui ont activement contribué à la propagation du terrorisme et des armes dans le Sahel avec son lot de victimes en créant le chaos en Libye soit cela même qui a défaut d'assurer le service après-vente et de nous aider à rélever ce défi, qui mènent des campagnes hostiles, diabolisent nos partenaires et tentent de saper le moral de nos voyantes forces de défense et de sécurité en politisant et instrumentalisant les droits de l'homme. Au demeurant, malgré un contexte général difficile, subtilement aggravé pour le Mali à travers la désinformation et la propagande sur fond de manœuvres géopolitiques exacerbées, la volonté inébranlable du gouvernement de la transition demeure la sécurisation du territoire et le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en veillant à la stricte application des trois principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assi Mingouita, président de la transition, chef de l'État, à savoir 1. le respect de la souveraineté du Mali, 2. le respect des choix des partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali, 3. la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Tout en dénonçant avec force l'approche agressive des États-Unis d'Amérique contre les autorités et le peuple malien, le gouvernement de la transition indique que l'adoption de ces mesures sans effet offre l'heureuse occasion de réitérer la fierté du gouvernement et du peuple malien aux militaires injustement ciblés en particulier et à tous les éléments des forces de défense et de sécurité en général pour leur engagement pour la défense de la patrie. Enfin, le gouvernement de la transition saisit l'occasion pour inviter la population malienne à se tenir debout sur le rempart et à redoubler de vigilance face aux tentatives de déstabilisation du pays et aux actes d'agression interne et externe visant la cohésion sociale et l'unité du Mali. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, c'est signé du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga. Le Premier ministre, Dr Chogel Koukala Maïga, a saisi l'ouverture de la première conférence internationale sur les marchés et l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest du CILS pour éclaircir certaines situations par rapport aux sanctions de certains militaires maliens. Pour lui, personne ne pourra dévier le Mali de sa trajectoire. Nous l'écoutons au micro d'Abdoul Karim Kabar. Diagnostiquer et faire des propositions contre l'insécurité alimentaire, d'une part, et renforcer les liens commerciaux entre les États du comité permanent inter-État de lutte contre la sucheresse au Sahel, CILS, d'autre part, tel est l'objectif de cette conférence. En clair, il s'agit à travers cette rencontre de définir les stratégies d'action pour renforcer la résilience des marchés ouest-africains et sahéliens afin de contribuer efficacement aux réponses politiques définies face aux défis en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Docteur Ibel Ndjafa Ouaga, secrétaire d'adjectif région du CILS. La principale raison qui motive l'organisation de la présente conférence est le rôle de premier plan que jouent les marchés dans la réalisation de notre mandat. En effet, le fait qu'une importante France de population urbaine comme rurale se procure ses aliments à travers les marchés confère à ce dernier une place centrale et de choix dans la gestion des questions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Offrir une solution idoine aux couches les plus défavorisées afin de garantir l'indépendance et l'ambition du CILS. D'où le thème « Les défis de la construction d'un marché régional résilient des produits agro-pastoraux face au choc multidimensionnel, l'insécurité civile, pandémie, changement climatique, perturbation du marché international ». Abakar Ramadan, ministre secrétaire d'État à la production et la transformation agricole du Tchad, représentant du ministre coordinateur du CILS. « Nous ne devons donc pas perdre de vue l'impact négatif de tous ces facteurs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que sur les échanges commerciaux intra-régionaux. Vous conviendrez avec moi que les économies de la région peinent à se rélever des conséquences de tous ces facteurs. Ces économies risquent encore d'être touchées par le dulcissement de la conjoncture mondiale et une réduction de flux financiers étrangers vers la région. C'est une bonne initiative et les Maliens sont fiers d'accueillir leurs frères pour parler de développement. C'est en ces termes que le Premier ministre a introduit son discours. Docteur Chogal Koukala Maïga. « Le commerce des darés alimentaires a été toujours au cœur de l'histoire de l'humanité, du processus de développement économique et social. le Sahel. » Le Sahel demeure pour qu'il y vive une terre d'opportunités que nous avons l'obligation de développer de fait. Notons que cette première conférence internationale sur les marchés de l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest entre dans le cadre des festivités marquant la célébration des 50 ans du CHILS. Faut-il le rappeler, le comité permanent inter-état de lutte contre la chichérèse dans le Sahel, CILS, a été créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes chichérès qui ont frappé le Sahel. Vous avez dû le constater, c'était de l'ouverture des travaux de la première conférence internationale sur les marchés et l'intégration régionale au Sahel en Afrique de l'Ouest CILS avec comme thème « Les défis de la construction des marchés régionales résilients des produits agro-pastoraux face au choc multidimensionnel. » À présent, voilà, donc je le disais, à l'occasion de cette ouverture de la première conférence internationale sur les marchés et de l'intégration régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest CILS pour éclaircir certaines situations par rapport aux sanctions de certains militaires. Le premier ministre Dr Chogel Koukalamaïga a saisi l'occasion pour lui « Personne ne pourra dévier le Mali de sa trajectoire. » Je vous propose qu'on l'écoute au micro de Abdul Karim Kaba. Vous avez entendu dans les radios ces derniers moments des soi-disant sanctions contre notre ministre de la Défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air, un autre officier. Mais quand vous entendez, les Africains entendent, ça a peur de tout le monde. Mais avant, on a ciblé deux autres officiers, un au CNT, l'autre, c'est l'un des proches collaborateurs du président, pour nous dire qu'ils sont à la base de ce qui s'est passé à Moura, où le Mali aurait détruit 10% de la population de Moura en quelques jours. Les mêmes messieurs étaient là. On n'a vu aucun rapport. Pendant des années, personne ne peut aller à Moura. Les populations étaient terrorisées. Les femmes étaient retirées de leur maison. Les enfants, ils reviennent. On obligeait les gens à faire ce que les autres veulent. Nous nous sommes organisés. Les forces armées du Mali, les forces spéciales, ont mené une opération d'une très grande intelligence pour détruire plus de 200 terroristes en quelques heures. Certains ont fui, ils se sont rasés, d'autres sont allés dans les maisons porter des habits des femmes, mais ils n'ont pas échappé. Et puis après, on nous dit qu'il y a un monsieur qui était dans un satellite, je ne sais que quelle orbite, qui aurait vu que 10% de la population de Moura a été massacrée et ils étaient tous des peules. On va sortir ce rapport-là à Genève. Heureusement, notre ministre de la Défense, notre ministre de la Justice, notre ministre des Affaires étrangères ont donné les coups de poing qu'il faut. Nous avons décidé avec notre président de la Transition, chef suprême des armées, avec notre brillant ministre de la Défense de changer la donne. Et aujourd'hui, il n'y a pas un coin du territoire national où nous ne pouvons pas agir. Nous avons des avions pour faire tout ce qui est nécessaire pour notre pays. Et notre armée est à la pointe de ce combat. Eh bien, c'est cette armée que certains ont décidé de démoraliser en s'attaquant au ministre de la Défense et à celui qui fait la terreur des terroristes, le chef d'état-major général de l'armée de l'air. C'est pour cela que nos militaires, notre président, notre ministre de la Défense, nos chefs d'état-major, notamment ceux qu'on prétend sanctionner, doivent bénéficier du soutien inconditionnel sans faille du Maliens. Personne ne va nous intimider et nous amener à nous décourager de notre armée. Parce que le schéma, c'est d'isoler les plus braves au Mali. Quand on finit de les éliminer, la masse va crier vraiment venez nous défendre. Notre sort dépend de vous. Le sort des Maliens ne dépendra de personne qui viendra d'ailleurs. C'est les Maliens qui vont décider dans les mains de qui ils vont mettre leur sort. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. Au Niger, les militaires ont affirmé en fin de soirée avoir renversé le régime du président Mohamed Bouazoum dans une déclaration lue par l'un d'entre eux à la télévision nationale à Niamé au nom d'un conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Un acte notamment motivé par la dégradation continue de la situation sécuritaire au Niger. Selon le colonel major Amadou Abdraman Sanyoudi, toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. A poursuivi Amadou Abdraman, les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à la stabilisation de la situation. Un couvre-feu est instauré à compter de séjour de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre à ajouter le colonel major. Le Kenya est toujours dans l'impasse depuis des mois. Les manifestations mertrières s'écourent régulièrement le pays. Mardi 25 juillet, le chef de l'État, William Ruto, a proposé un tête-à-tête à son principal opposant. Mais Raïla Odinga a rejeté l'offre hier. Il exige la présence d'un médiateur pour pouvoir dialoguer. La tonalité du message diffusé mardi soir sur Twitter par le président Ruto avait pourtant ravivé l'espoir d'un dialogue entre les deux rivaux de la politique kenyane. Le chef de l'État affirmait être disponible n'importe quand pour rencontrer son ami Raïla Odinga en vain pour le moment. En avril dernier, les deux camps avaient entamé un dialogue bipartisan mais celui-ci n'a rien donné et depuis, les deux hommes se renvoient publiquement la responsabilité de l'échec de toute tentative de trêve ou de pourparler. La paille des sports c'est tout de suite. Basketball, le championnat national de première division est à l'honneur à la faveur de la douzième journée Afro Basket Senior Dame qui galit 2023. La vingt-huitième édition donne son coup d'envoi demain vendredi. Les aigles dames sont sur place depuis quelques jours et puis en handball il est question de la troisième journée dans le groupe A du championnat national. La page des sports est développée ici par Abdul Karim Kaba. Le championnat national de handball se poursuit aujourd'hui à la faveur de la troisième journée dans le groupe A. Chez les hommes, le Sigi de Caille jura contre la commune 2. La S-Mandé affrontera l'espace et le buton en découdra avec le memarra assez de Kati. Du côté des dames qui évoluent en poule unique, la S-Police sera opposée au centre Omnisport de Misabougou et l'espace rencontrera le centre Maïga de la base. Déjà hier, les résultats suivants ont été enregistrés. Un homme, le centre Omnisport de Lafiabougou a battu le Tata de Sikasso 49-12. Le centre Omnisport de Misabougou a plié devant la S-Police 28-19. Le S-Police de Gaou a perdu devant le centre Maïga de la base 31-46. Côté des dames, victoire du S-Police de Kaï 49-11 face au S-Police de Gaou et le centre Omnisport de Lafiabougou a dominé les faces 25-22. Afro-Basket Senior Dame Kigali 2023. La 28e édition donne son coup d'envoi demain vendredi et c'est là jusqu'au samedi 5 août prochain. Les aigles d'âme sont sur place depuis quelques jours dans la capitale rwandaise. Les aigles d'âme sont logées dans la poule C en compagnie du Sénégal et de l'Ouganda. Le Mali fera sa première sortie demain vendredi contre l'Ouganda. La poule A est composée du Rwanda pays haute l'Angola et la Côte d'Ivoire. La poule B est composée du Cameroun de la Guinée et de la Mozambique. Le Nigeria l'Egypte et la République démocratique du Congo sont dans la poule D. Il y aura 4 matchs par jour pendant la phase de groupe entre le 28 et le 30 juillet prochain et les équipes bénéficieront d'un jour de repos le 31 juillet prochain. Les vainqueurs des groupes A, B, C et D seront directement qualifiés pour les quart de finale tandis que les équipes qui termineront deuxième et troisième se rencontreront le 1er août dans le cadre des qualifications pour les quart de finale. Basketball toujours le champion national de première division bat son plein à la faveur de la douzième journée cet après-midi. Il y aura un homme Stade Malin de Bamako Isfaz entre club de Kidal à Estrelle de Bamako en dame Calaban Sport Club jouera contre l'Estrelle de Bamako cette journée prendra fin samedi avec deux matchs. Les oppositions en nommant Joliba AC AS Police et chez les dames Joliba AC AS Police Stade Malin de Bamako Isfaz seront jouées ultérieurellement. On termine avec la rubrique la leçon de sport du jour elle s'intéresse aujourd'hui au handball le handball est un jeu de ballon disputé par deux équipes de sept joueurs dont un gardien de but sur un terrain rectangleur couvert de 40 mètres sur 20 séparé en deux camps un jeu collectif chaque match est divisé en deux périodes de 30 minutes par mi-temps L'objectif est d'envoyer le ballon dans la cage adverse Exactien nous parle de handball dans la leçon du sport de ce jour Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de sept joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs règles sur un terrain rectangulaire séparé en deux camps Amadou Maïga en tonneur du handball Le handball est un sport collectif d'origine germanique qui se joue à sept contre sept dont chaque équipe est un gardien de but six joueurs et un gardien de but ils se jouent sur une surface de 40 sur 20 longueur 40 largeur 20 mètres avec deux zones de 6 mètres uniquement réservées aux gardiens de but Il y a deux buts de 2 mètres de haut et 3 mètres de large Le jeu est assisté par deux arbitres des chronomètres des juges d'arbitre qui sont chargés de marquer les points Ce sport se pratique en effet avec un ballon qui ne peut être joué qu'avec la main Au bout du temps réglementaire l'équipe qui aura marqué le plus de buts est déclaré vainqueur Le handball a des similitudes avec le passe de tour Amadou Maïga Avoir les deux jeux il y a des similitudes les passes les dribbles mais seulement la manière dont les points sont marqués sont différents Au basket on a un panier qui est suspendu Or au handball on a des buts avec gardien de buts Au niveau du handball comme au basket il y a les règles de marché mais là aussi ça diffère un peu Parce qu'au basket il y a beaucoup de restrictions au handball on peut faire 3 pas dribbler et reprendre la balle et chuter Or au basket après les 3 pas on ne peut pas dribbler Le handball est inscrit au programme des jeux olympiques des tribus de l'Université 36 et est réapparu après l'interaction aux jeux olympiques de l'Université 36 Chronique judiciaire La chronique judiciaire signe son retour après quelques mois d'arrêt dans le numéro de ce jeudi nous allons parler de la plainte la plainte qui est le point de départ de la plupart des affaires judiciaires elle est introduite normalement auprès du procureur de la République de la juridiction de la personne qui estime être lésée dans ses droits mais dans la pratique elle est introduite par la population au niveau de la police et de la gendarmerie qu'à cela ne tienne les unités de recherche ont l'obligation d'informer le procureur de la République la chronique judiciaire une réalisation de Bamba Sibi La plainte qui est l'expression d'un mécontentement est en matière judiciaire la dénonciation en justice d'une infraction par la personne qui affirme en être la victime si vous estimez être victime d'une infraction vous pouvez porter plainte afin d'informer la justice des faits commis à votre encontre il est possible de porter plainte contre une personne physique une personne morale comme une entreprise ou porter plainte contre X si l'auteur des faits est inconnu Moussa Drissa Guindo substitue du procureur auprès du tribunal de grande instance de la commune 1 si un citoyen est lésé dans ses droits je vous donne un exemple quelqu'un qui vole votre moto votre véhicule votre téléphone la première chose c'est d'aller déposer plainte au niveau d'état commun si vous êtes en commune 1 ou en commune 2 et la plainte est faite au niveau du secrétaire du progrès de la République et le progrès est saisi par rapport à ça et après le soin transmis c'est directement dirigé vers les unités d'enquête de la commune ou de la région je prends l'exemple sur la commune 1 il y a 7 unités d'enquête et les unités sont saisies selon les préférences du procureur qui a le pouvoir de poursuivre les unités d'enquête notamment la police et la gendarmerie vont effectuer les investigations nécessaires pour mieux comprendre les faits ces éléments sont consignés dans un procès verbal et transférés au procureur de la République de la juridiction souvent avec le plaignant et l'accusé pour comparution devant le juge mais dans la pratique le réflexe des citoyens est de porter plainte auprès des unités de recherche comme la police ou la gendarmerie Moussa Adrissa Guindo substitue du procureur auprès du tribunal de grande instance de la commune 1 La loi impose au commissaire d'informer immédiatement le procureur de la commune pour dire il y a telle plainte à tel niveau et le procureur est saisi de traitement et il donne des instructions et ça veut dire qu'ils ont 3 jours ou bien 2 jours à informer le procureur par rapport à la plainte et par rapport à la transmission des PV Le procureur ainsi informé engage la poursuite Le juge d'instruction poursuit les investigations en ce moment après la garde à vue le prévenu fera ou non l'objet d'autres types de détention comme la détention préventive en attendant son procès Voilà c'est avec cette chronique judiciaire que se réferme ce journal Misanande Mamadoube Diallo Merci au rédacteur en chef adjoint Ousmane Daou qui m'a aidé à le préparer Présentation Kodi Sibi Cheikh Abdoul Aziz Koulibaly pour nos plateformes digitales la page la page météo c'est tout à l'heure avec Mahamadou Keïta nous vous souhaitons passer une excellente journée de jeudi en compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada